Salut à toi, j'espère que tu te portes bien, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te parler en fait de quelques astuces qu'il ne faut pas faire quand tu es étudiant aux Etats-Unis. Alors, le truc c'est que la plupart du temps, tu veux peut-être venir aux Etats-Unis pour étudier, mais la plupart du temps aussi, je réalise que, en qualité d'étudiant, moi-même en étant en qualité d'étudiant, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de choses par la grâce de Dieu que j'ai pu éviter et que je pense que toi aussi, si tu étudies aux Etats-Unis actuellement ou que tu veux venir étudier aux Etats-Unis, tu dois les connaître en fait. Parce que la plupart du temps, souvent, quand un drame arrive, les parents vont juste reconnaître le fait que, oui, notre enfant, c'était quelqu'un de tranquille, c'était quelqu'un d'opposé, mais en fait, il y a parfois les visages que les parents ne connaissaient pas, que leur enfant avait déjà quand ils étaient à l'étranger en fait. Et c'est justement ce que je vais parler aujourd'hui. Le truc, c'est que je vais te parler en fait de quelques situations que tu dois éviter si et seulement si tu veux réussir ton parcours, non seulement académique dans la diaspora, mais aussi ta vie à l'étranger en fait en général. Le truc, c'est que la première chose que tu dois éviter quand tu arrives aux Etats-Unis, ce sont les mauvaises fréquentations. Et quand je parle des Etats-Unis, je parle de la diaspora en général. Tu dois éviter les mauvaises fréquentations. Les mauvaises fréquentations, c'est quoi? Ce sont les personnes qui sont dans les substances. Vous savez, aux Etats-Unis, c'est facile de fumer et de boire, notamment comme en Afrique, bien évidemment. Mais le truc, c'est qu'ici, c'est prononcé dans le sens là où ici, en fait, la drogue circule comme des petits pés en fait. Donc, le truc, c'est qu'à un moment donné, en qualité d'étudiant, si tu es venu pour étudier, il est important pour toi de rester dans un environnement qui va favoriser ton succès. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le truc, c'est que tu ne peux pas dire que tu es étudiant, tu vas à l'école, mais tu as des amis qui fument et qui boient ou encore qui prennent de la drogue. Ça ne pourra pas le faire. C'est-à-dire que même si tu as toute la volonté du monde de vouloir t'en sortir, même si tu as toute l'intelligence que tu veux pour vouloir t'en sortir, le truc, c'est que c'est comme on dit, si vous êtes quatre drogués et que quelqu'un qui n'est pas drogué vous fréquente, en fait, il sera le cinquième drogué en fait. Donc, le truc, c'est que la première chose, c'est qu'il faut apprendre à rester loin des drogues parce que les drogues en fait sont des situations qui bousillent beaucoup la vie des gens aux États-Unis. La dernière fois, j'avais suivi un reportage là où en fait, un jeune couple, des Américains en fait, le truc, c'est qu'ils étaient des étudiants, mais le truc, c'est que par inadvertance comme ça, le gars, le jeune homme a voulu tester une drogue et il avait donné ça à sa petite amie et aujourd'hui, ils sont dépendants aux drogues. Alors que c'est parfois des personnes qui avaient des bons parcours devant eux en fait. Mais malheureusement parce qu'ils ont voulu essayer en fait et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dans des situations compliquées. Donc, le truc, c'est que reste loin des drogues si tu veux clairement réussir ta vie aux États-Unis. La deuxième chose, c'est que, et là, je vais faire une petite digression parce que je veux parler de quelque chose. Le truc, c'est que je me souviens une fois, j'avais fait la connaissance, quand j'étais encore étudiant bien évidemment, d'une jeune fille qui voulait me faire découvrir ce qu'on appelle le weed. Le weed ici, c'est le chanvre en fait. Le truc, c'est qu'elle m'avait posé la question de savoir, mais c'est que tu as fumé le chanvre. Je dis, non, ça ne m'intéresse pas. Et le truc, c'est qu'elle me dit, non, mais tu ne veux pas être là aux États-Unis, puis tu n'as jamais fumé le chanvre, comment ça et tout et tout. Il faut que je te donne ton baptême de feu en fait. Et le truc, c'est que je me souviens à l'époque là également, celle qui m'avait même appris à conduire à l'époque, c'est que j'avais, je connaissais quelqu'un qui avait, qui était devenu dépendant au crack. Parce que malheureusement, c'est quelqu'un qui avait testé ça une fois en fait. Le truc, c'est que ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'à un moment donné, parfois quand tu testes quelque chose pour la première fois, ce que tu ne sais même pas, c'est que tu as créé une dépendance sans le savoir. Le truc, c'est que si j'étais quelqu'un de naïf, j'aurais pu dire, mais oui, tu as raison, c'est vrai que depuis là, je n'ai jamais fumé le vide. Comment est-ce que je peux m'en procurer? Laissons un point, on va tester. Et qu'est-ce que je ne saurais pas, qu'est-ce qui m'aurait arrivé en fait? Le truc, c'est que ne teste pas quelque chose dont tu ne connais pas les conséquences en fait. Et le truc, c'est que voilà pourquoi je te dis que ne rentre pas la deuxième chose, c'est qu'évite les addictions. Oui, il faut éviter les addictions. Et quand je parle d'addictions, je parle d'addictions en toutes choses. Ici, c'est le pays là où il y a les addictions de tout genre. Les addictions aux femmes, les addictions aux drogues, les addictions aux jeux. En fait, il y a tout en fait. Donc, le truc, c'est que reste loin de tout ce qui concerne les addictions. Parce que si tu commences à rentrer dans ça en fait, j'ai malheureusement peur de te dire que parfois, ce qu'on va juste en retenir de toi, on va juste dire que tu étais un jeune étudiant aux Etats-Unis en fait, c'est tout. Donc, le truc, c'est que la deuxième chose, c'est que tu dois éviter les addictions. Reste loin de tout ce qui concerne les addictions. Reste focus sur ton école. Pratique un sport et puis cherche ta vie quoi. Mais, fais tout pour avoir une vie saine ici. Le truc, c'est que, bien évidemment, c'est Dieu qui garde tout le monde. Mais, le truc, c'est que tu multiplies aussi tes chances de rester en bonne santé et de te protéger toi-même aussi quelque part quand tu évites ce genre de choses. Et enfin, la troisième chose, bien évidemment, c'est que, ce qu'il ne faut pas faire aux Etats-Unis, bien évidemment, en qualité d'étudiant, c'est qu'il faut éviter d'aller trop dans tout ce qui concerne les fêtes nocturnes. Parce que oui, je sais que beaucoup d'étudiants, quand tu arrives aux Etats-Unis, pour la première fois, tu veux forcément découvrir telle ou telle boîte de nuit, etc. Moi, je me souviens à l'époque, et là, je vais dire ça comme ça, parce qu'à l'époque, comment je venais d'arriver, entraîné par le mouvement un peu de, voilà, des jeunes qui viennent d'arriver, on était parti dans une boîte ici. Mais le truc, c'est que la chance qu'on a, je ne sais pas si c'était une chance ou une machin, mais le truc, c'est qu'en pleine boîte comme ça, là, une bagarre éclate dans le club, en fait. Et quand la bagarre éclate dans le club, c'était des Mexicains. Le truc, c'est que quand la bagarre éclate dans le club comme ça, les bouteilles fusaient de partout. Heureusement qu'il y avait la police qui était juste à l'entrée, qui avait le calmer l'histoire. Donc, le truc, c'est que, moi, ça a été ma chance à moi que j'ai eue, c'est ma grâce qui est tuée, mais ça aurait pu finir mal quelque part. Et je réalise maintenant que, quand je vous parle de ça, je réalise que, vraiment, Dieu est avec moi. Et le truc, c'est que, moi, je ne veux pas que toi, tu connaisses ça, justement. Parce que, Dieu peut me garder, mais est-ce que ce sera forcément le cas pour toi? Vice-versa. Mais le truc, c'est que, ne te mets pas dans des situations qui vont hypothéquer, pourquoi pas, non seulement ta vie aux Etats-Unis, ou encore, quelque part, ton avenir en général. Dans tous les cas, c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi. C'est trois choses que tu dois éviter quand tu viens d'arriver aux Etats-Unis, ou même, en général, quand tu es dans la diaspora. Et vite ces choses-là, si tu veux vraiment réussir, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et si tu penses qu'il y a des choses que je devais ajouter, mets-les en commentaire, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.